Salam alaikum, hello, hola, c'est Aurélie du blog Maroc et moi, le blog dédié à tous ceux et celles qui veulent apprendre facilement le derija et s'épanouir au Maroc. Je te souhaite la bienvenue, marhabib, dans ce nouveau cours de derija marocain où ensemble on va apprendre à prendre des nouvelles d'une personne. Donc c'est un petit dialogue assez court mais qui est très représentatif du genre de conversation qu'on peut avoir ici au Maroc. Et donc avec cette vidéo, tu trouveras également un cours au format PDF et plusieurs podcasts qui accompagneront ce PDF qui te permettra donc de bien revoir les expressions, de bien écouter les mots et donc de pouvoir les prononcer correctement. Donc tu pourras avoir accès à ce PDF et à ces podcasts en t'inscrivant dans le lien qui est dans la barre de description et évidemment tout cela est entièrement gratuit. Donc comment va se dérouler ce cours ? Je vais commencer par te lire le dialogue à allure lente et ensuite je vais t'expliquer le dialogue phrase par phrase. Je vais tout te décortiquer pour que tu puisses bien comprendre. Et donc à la fin, je répéterai le dialogue à une allure normale. Allez, c'est parti ! Yalla ! Tout d'abord, le dialogue à allure lente. Donc là, je t'invite à te concentrer pleinement. Et donc même si tu ne connais pas encore bien le Darija, essaie ne serait-ce que de capter quelques mots. Écoute bien et essaie de capter des mots. Tu les écris tels que tu les comprends. Si tu connais un peu mieux le Darija, tu écris le mot que tu as compris et sa traduction. D'accord ? Voilà, c'est très important. Ça va te permettre de faire un effort de compréhension. Allez, je commence. Salaamu alaikum ! As-sh khabarak ! Bikheer ! Alhamdulillah ! Unntuma ! La bas ! Alhamdulillah ! Ghabarti alina ! Ghabarti alina ! Ghabarti alina ! Fink enti ! Éwa ! Ghabarti alina 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 ! Yallah ! Ghabarti alina 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 ! Où, c'est-à-dire et, et, ou. Ntouma, 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 c'est vous, vous. Et vous, ou ntouma, et vous. Ensuite, la basse, l'hamdoulah, gheberti alina, finkenti. La basse, la basse, c'est comme bikhir, bikhir. La basse, c'est-à-dire sa va, sa va. Textuellement, ça veut dire il n'y a pas de mal. La basse. Lhamdoulah, je te l'ai expliqué juste avant, ça veut dire Dieu merci. Gheberti, 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 ghe, gheberti, gheberti. C'est-à-dire tu as disparu, tu ne donnes plus de nouvelles. Donc ça, c'est un verbe, il est à l'accompli, c'est-à-dire c'est l'équivalent du passé, c'est une action qui est finie. Et donc, comme il y a la terminaison avec ti à la fin, c'est-à-dire c'est la deuxième personne du singulier. Toi, tu as disparu. Gheberti. Gheberti. Donc ça, c'est autant pour les femmes que pour les hommes, la deuxième personne du singulier, même si dans certains agents du Maroc, ils vont dire ghebert. C'est-à-dire, ils ne vont pas dire ti, ils vont dire te, tout simplement. Mais la plupart disent ti. Gheberti. Alina. Alina. Textuellement, ça veut dire sur nous, de nous, à nous, ça dépend du contexte. Donc là, en fait, quand on dit Gheberti Alina, en fait, Alina, ça doit accompagner Gheberti. C'est une particule qui vient tout de suite après ce verbe. C'est toujours cette particule-là. À la, à la, ou Alina, c'est sur nous, à nous. Le na à la fin, c'est-à-dire que c'est pour s'adresser à nous, d'accord ? Alina. Donc Gheberti Alina, ça fait longtemps que tu ne nous as pas donné de nouvelles. Fine, fine, c'est ou, ou, fine, ou. Kenti, on peut le prononcer aussi, kunti, kunti, ça veut dire tu étais, tu étais. Donc là, on est encore dans un verbe à l'accompli, c'est-à-dire s'est passé. Également, tu retrouves encore ti, ti à la fin. Donc là, c'est toujours la deuxième personne du singulier. Tu étais, tu étais. Finkinti, où étais-tu ? Ensuite, Iwa, rire, ma'a, l'waqt, ou, safi. Iwa, ça veut dire eh bien. Eh bien alors, t'étais où ? Eh bien. Iwa, iwa. Rire, 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 rire. Ça veut dire seulement, c'est juste que. Voilà, ça dépend du contexte. C'est-à-dire là, c'est-à-dire j'étais seulement, voilà, pris avec le temps. Ma, ma'a, c'est avec, avec. Ma, avec. L'waqt, 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 avec un qa, qa. L'waqt, c'est le temps. Le temps qui passe. C'est le temps qui passe. L'waqt. Où, on l'avait eu un petit peu avant, c'est et. Où, et. Safi, 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 c'est-à-dire c'est tout, voilà tout. Où, safi, c'est tout, voilà. On n'en parle plus, voilà, c'est comme ça. Rire, ma'a, lwaqt, ou safi. J'étais juste pris avec le temps. Et puis c'est tout, voilà, c'est comme ça. Ensuite, ça veut dire tu es sûr, tu es sûr, tu es sûr, ça c'est si tu t'adresses à un homme. Si tu t'adresses à une femme, tu vas dire j'ai qui, j'ai qui. Donc l'homme, tu vas lui dire j'ai qui, tu es sûr. Et la femme, tu vas lui dire j'ai qui, j'ai qui, tu es sûr. Et après, il y a l'aibesse, l'aibesse, on l'a vu, c'est ça va, ça va. Donc là, si tu mets les deux mots en même temps, tu vas dire uniquement j'ai que l'aibesse. Que ce soit un homme ou une femme. Tu ne vas pas dire j'ai qui l'aibesse. Tu vas dire j'ai que l'aibesse, j'ai que l'aibesse. Est-ce que ça va, t'es sûr que ça va, j'ai que l'aibesse. Par contre, si tu dis, tu dis simplement, quelqu'un te dit une phrase, et tu veux être sûr que c'est vraiment vrai, si c'est un homme, tu vas dire j'ai qui, j'ai qui, tu es sûr. Mais là, avec l'aibesse, tu vas dire j'ai que l'aibesse. Que ce soit pour un homme ou une femme. T'es sûr, là, t'es sûr de ce que tu me dis ? Y'a que l'aibesse. Béda, 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 ici, dans ce contexte-là, ça veut dire au moins. Au moins. Bon, après, je peux le traduire différemment selon contexte, mais là, dans cette phrase-là, c'est comme ça que je pourrais le traduire. C'est, t'es sûr que tout va bien au moins. T'es sûr au moins que, en fait, tu cherches à confirmer, à être sûr que vraiment la personne, elle va bien. Y'a que l'aibesse, béda. Ensuite, la, békhère, l'hamdoulilah. Gheer, dorouf ou safi. La, c'est non. Iyeh, c'est oui. Iyeh, naam, c'est oui. La, c'est non. Békhère, on l'a vu, c'est ça va. Lhamdoulilah, on l'a vu également, ça veut dire Dieu merci. Gheer, gheer, on l'a vu également, ça veut dire seulement, non, c'est juste, c'est juste que, ça dépend du contexte. Dorouf, dorouf. Alors tu vois, en arabe, j'écris dhorouf, ça vient du terme arabe dhorouf, les circonstances. Mais en dérigeant marocain, on le prononce dhorouf, avec un D, un gros D, dhorouf, les circonstances. Ou, ou, c'est et, comme on l'avait vu, safi, safi, c'est c'est tout, voilà tout. On l'a vu également précédemment. Donc, la, bikhère, alhamdoulilah, non, ça va, ça va. Gheer, dorouf, safi, c'est juste les circonstances, en ce moment, qui font que, voilà, voilà, c'est tout, je ne pouvais pas être disponible. Donc tu vois, avant, on a dit, gheer, ma'al-waqt, ou safi, ou bien gheer, dorouf, safi. Donc un marocain, quand tu lui demandes des nouvelles, que ça fait longtemps qu'il ne t'a pas donné des nouvelles, souvent il ne va pas, sauf si tu es vraiment un ami intime, il ne va pas te, il va rentrer dans les détails avec toi. Il va juste te dire, la, réel ma'al-waqt, ou safi, ou bien il va te dire, la, réel dorouf, safi. C'est juste, voilà, j'ai été pris par le temps, j'ai été pris par les choses de la vie, voilà, c'est comme ça, je ne pouvais pas donner de nouvelles. Donc ça, c'est vraiment deux expressions très employées par les marocains. Ensuite, eshmendorouf. 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 Eshmendorouf, ça veut dire quoi, que, quel. Donc j'avais déjà, je t'en avais déjà parlé plus tôt. Donc quoi, c'est, eshmendorouf, ça peut aussi être que, quel. Men, men, c'est de, de. Men ou bien min, c'est de. Donc eshmendorouf, c'est lequel, laquelle, lesquels. C'est-à-dire, tu demandes une précision. Tu as dit, voilà, des circonstances qui ont fait que tu n'étais pas disponible, mais c'est quoi. C'est, quelles sont ces circonstances ? Eshmendorouf. Eshmendorouf. Eshmendorouf, c'est quoi ces circonstances de manière plus précise. Ensuite, l'oulidet, l'khedma, shoghul d'yeldar, l'mes'ouliet, rakum arfin. L'oulidet, l'oulidet, c'est les enfants. Les enfants, et de manière plus précise, c'est les jeunes enfants. Voilà, c'est, quand tu as des grands enfants, tu ne vas pas dire l'oulidet, tu vas plutôt dire l'oulède. Mais là, l'oulidet, c'est les enfants encore jeunes. L'khedma, ou bien l'khedma, prononce-le comme tu veux, l'khedma, l'khedma, c'est le travail. Le travail. Shrol, shr, shr, shrol, shrol. Shrol, shrol d'yeldar. Shrol, d'yeldar, c'est les tâches ménagères. Les tâches ménagères, et de manière littérale, c'est le travail de la maison. D'yeld, d'yeld, c'est deux. Deux, d'yeld. L'mes'ouliet. L'mes'ouliet, c'est les responsabilités. L'mes'ouliet, c'est les responsabilités. L'mes'oulia, c'est la responsabilité. L'mes'ouliet, c'est les responsabilités. Rakum, 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 c'est vous êtes. C'est le verbe être. Donc le verbe être, en Darija, parfois on ne l'utilise pas du tout. C'est-à-dire qu'on fait une phrase sans verbe carrément. C'est comme s'il est invisible. Mais des fois, on peut l'utiliser. Donc le verbe être, là, c'est rakum. C'est vous êtes. Donc, vous êtes à l'inaccompli. C'est-à-dire soit le présent, soit le futur. C'est une action qui n'est pas terminée. Donc tu vois, com, rakum. Com, c'est la marque de la deuxième personne du pluriel. Vous êtes. Rakum. Rakum. Vous êtes. Alors, arfin, là, on pourrait traduire par sachant, connaissant. Ce n'est pas un verbe conjugué. Arfin. C'est vous êtes sachant, vous êtes connaissant. Vous êtes au courant de cette situation. Rakum. Arfin. Rakum. Arfin. Vous savez ce que c'est. Vous êtes au courant. Donc, arfin, c'est au pluriel. Arfa, c'est elle est au courant. Arf, c'est il est au courant. Rakum. Arfin. Vous savez ce que c'est. Vous êtes au courant. Ensuite. Donc, « iwa », je vous l'ai dit, c'est « c'est bien ». Eh bien, non, c'est « eh bien ». Eh bien. « iwa ». L'important. En résumé, au moins. Quand tu veux vraiment aller faire une conclusion de ce que tu dis, ou voilà, t'attacher vraiment à la résumée, à dire ce qui est le plus important, tu vas dire « le mohim ». Le mohim. Ou bien pour clore une conversation, tu vas dire « le mohim ». Voilà. Allez, on passe à la conclusion maintenant. « iwa ». « iwa », c'est-à-dire « ce », « cette », « cette ». « iwa 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 ». C'est « la foi ». « iwa ». « iwa ». Donc, « une fois », « deux fois », « deux fois ». « deux fois », ça va être « juge marrat ». Donc, au singulier, c'est « marrat ». « marrat ». Au pluriel, c'est « marrat ». Donc, « wahn marrat », « une fois ». « juge marrat », « deux fois ». Donc, « hadl marrat », « hadl marrat », « hadl marrat ». C'est « cette fois ». « Cette fois », « cette fois-ci ». « hadl marrat ». C'est « matatlish », « matatlish ». « Matatlish », « matatlish ». C'est « ne tarde pas », « ne sois pas en retard ». « Matatlish », c'est-à-dire « cette fois-ci », « ne tardes pas à nous donner des nouvelles ». C'est ça que ça veut dire ici. « Alina », donc c'est « sur nous », « de nous », « à nous ». Donc là, c'est pareil, quand tu utilises le verbe « matatlish », « matatlish », tu vas toujours mettre « alina ». C'est-à-dire « ne sois pas en retard vis-à-vis de nous ». D'accord ? « Ne tarde pas à nous donner des nouvelles à nous ». Donc, « alina », là c'est pareil, il y a « na » à la fin, « na ». Donc, c'est « nous », « à nous ». « Afec », « afec », c'est « s'il te plaît ». « Afec », « afec » ou bien « afec ». « Afec » ou bien « afec », « s'il te plaît ». Ensuite, « lala », « kono hanin », « qarrabt » « narja'alikum » ou « bilkhair » « incha'Allah ». « Lala », c'est-à-dire « non, non ». C'est comme « la », « non », mais juste le répéter deux fois. « kono » ou bien « kono », « kono », « kono », « kono », c'est « soyez », « soyez ». « Hanin », « hanin », « tranquille », « hania », « tranquille pour une femme ». « hani », « tranquille pour un homme », « hanin », « tranquille pour un homme ». « hanin », « tranquille » au pluriel. « qarrabt » 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 « qa » « qarrabt » « je me suis approché ». C'est-à-dire « j'y suis bientôt ». « J'y suis bientôt », « j'y arrive bientôt ». Karat, c'est-à-dire, je me suis approchée de vous donner des nouvelles. C'est-à-dire, bientôt, je vais vous en donner. Et donc ça, c'est de l'accompli. L'accompli à la première personne du singulier. Donc l'accompli, c'est comme le passé. Et donc comme il y a le T à la fin, c'est-à-dire que c'est la première personne du singulier. Ou je te dis, parfois, dans certaines régions, c'est aussi utilisé pour la deuxième personne du singulier au masculin. Donc pour s'adresser à un homme, pour lui dire, tu t'es rapproché, tu peux lui dire karat. Mais nous, ici à Rabat, par exemple, un homme comme une femme, on va leur dire karabti. C'est-à-dire, tu arrives bientôt, tu es proche. Narja. 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 C'est-à-dire, je reviens. Là, c'est de l'inaccompli, c'est une action pas encore terminée. Donc c'est du présent ou alors du futur. Donc narja, c'est je reviens. Donc tu vois, il y a le N avant le verbe. N. Ça, ça montre que c'est la première personne du singulier à l'inaccompli. Karabt narja. Karabt narja. C'est je vais bientôt revenir. Je vais bientôt revenir. Donc si tu le traduis textuellement, c'est j'ai été proche, je reviens. J'ai été proche, je reviens. C'est un peu ça. Donc je vais bientôt revenir. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire, je reviens vers vous. Je reviens vers vous bientôt. Donc là, c'est pareil. Ça t'adresse à vous. À vous. Comme il y a Oum à la fin. Oum, c'est E. C'est avec le bien. C'est-à-dire, avec de bonnes choses, avec de belles choses. Donc on avait vu avant. C'est ça va. Mais si tu dis. C'est-à-dire avec des choses, des belles choses, avec des bonnes choses. C'est avec le bien. Avec les bonnes choses. Inch'Allah, c'est si Dieu le veut. Inch'Allah, si Dieu le veut. Et enfin, l'avant-dernière phrase, c'est C'est laïe phrase. C'est avec grand plaisir. Tu peux le traduire par avec grand plaisir. Mais si tu le traduis textuellement, ça veut dire sur la tête et l'œil. Sur la tête et l'œil. C'est-à-dire, toi, je te mets sur ma tête et au-dessus de mes yeux. Enfin, voilà. Ça me fera très plaisir de te voir. Avec un grand plaisir. À l'arras ou l'aïn. Yallah, yallah, yallah. Ça veut dire allez, allez. Yallah, allez. Tellaï, 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 c'est prends soin. Prends soin quand tu t'adresses à une femme. Tellaï, prends soin. Si tu t'adresses à un homme, tu vas lui dire tella, tella, tella. Une femme, c'est tellaï, tellaï, prends soin. Feu, feu, ça veut dire deux ou bien dans. Prends soin de. Tellaïf. Et après, c'est rasek. Rasek, c'est ta tête. Tu vois le K à la fin ? Comme il y a K à la fin, c'est-à-dire que c'est toi. C'est ta tête à toi. Tellaïf rasek. Tellaïf rasek, c'est-à-dire prends soin de toi. Prends soin de ta tête. C'est ça que ça veut dire. Tellaïf rasek, prends soin de toi si tu t'adresses à une femme. Ensuite, la dernière phrase, c'est... Donc, c'est jusqu'à de même. Donc, ça dépend du contexte. Par exemple, Je vais aller jusque la ville, le centre-ville. Mais si tu dis Donc là, c'est le K. C'est comme ça qu'on va le traduire. C'est vous. Donc, c'est vous aussi. Prenez soin d'eux. Donc, on a dit avant Prends soin de toi pour une femme. Prends soin de toi pour un homme. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Donc, feux, c'est deux. Et rioskom, rioskom, c'est vos têtes. Donc, avant, on avait dit Rasek, ta tête. Et là, vos têtes, c'est rioskom. Donc, regarde. Ras, c'est la tête. Rios, rios, c'est les têtes. Rios, c'est les têtes. Donc, si je te dis Rasek, à la fin, je mets K. Donc, K, c'est-à-dire toi. Ta tête à toi. Koum, c'est à vous. Donc, imagine si je dis Rasek, ta tête. Raskoum, raskoum, c'est votre tête. Votre tête. Mais si tu t'adresses à plusieurs personnes. Ces personnes, ils n'ont pas... Ça ne fait pas une seule tête. Ça fait plusieurs têtes. Donc, tu es obligé d'utiliser le pluriel de tête. Donc, tu dis Rios. Rios, c'est les têtes. Koum, c'est vos têtes à vous. D'accord ? Donc, voilà pour l'explication. Maintenant, je vais terminer par vous relire le dialogue à allure normale. Et donc, je vous invite vraiment à aller télécharger le PDF du cours et les podcasts parce que ça vous aidera réellement à approfondir, voilà, votre compréhension du cours. D'accord ? Allez, c'est parti pour le dialogue à l'heure normale. Salamu alikum. Ech khbark ? B'khair, alhamdulillah. Ouentouma ? La, bas, alhamdulillah. Ouakbarati alina. Fin kenti ? Ewa, gheer ma'al-waqtu safi. Yek la bas, bada. La, b'khair, alhamdulillah. Gheer d'dorofu safi. Ech min d'dorof ? Oual-walidat, l'al-chidma, l'chogul d'il d'ar, l'mas-o-liyat. Ouara koum a'ar-fine. Ewa, l'muhim, hadil marra, matta'tlech alina'afik. La, la, konu haanin. Qarrabna arja'likum, wubil khair, inshallah. Ala rrasulayin. Yalla, tallaif rasik. Ahtantouma. Tallaou firouskum. Slama. Donc voilà, ce cours pour prendre des nouvelles en Dalija est terminé. Je te remercie beaucoup si tu as été attentif ou attentive jusqu'à présent. Et donc, je t'invite vraiment à télécharger le PDF du cours et les podcasts pour bien, bien apprendre et bien prononcer tout ce qu'on a vu dans ce cours. Et donc, je te dis à bientôt dans les prochaines semaines pour toutes les nouveautés qu'il y aura avec Maroc et moi. Donc, l'ouverture du nouveau site et également le lancement de la première formation d'apprentissage du Dalija avec Aurélie de Maroc et moi. Et à la première soin de toi. Tallaif rasik, tallaif rasik. A bientôt, inshallah. Pslama.